et bien c'est tout le monde c'est quentin de cradis game aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau crack de jeu vidéo on se retrouve pour le crack de civilisation 6 avec les dlc alors bon peut-être pas tous parce qu'il y en a d'autres qui sont sortes enfin il y en a un ou deux qui doivent sortir depuis mais pas disponible encore en crack moi je vous propose ça fin du moins en crack efficace et valide donc voilà donc tout simplement pour commencer alors le craint est un peu plus compliqué que d'habitude du fait que ce n'est pas un simple torrent j'explique en fait vous allez devoir télécharger toutes ces archives là on va dire ouah ça fait beaucoup oui ça fait sept archives huit deux quatre six huit c'est ça huit archives donc tout simplement parce que si je vous faites vous mettez tout en une seule archi parce que j'aurais pu vous n'aurez pas pu télécharger le fichier d'un seul coup parce que il ya méga par le site que je passe va limiter les chargements vous pouvez pas télécharger plus de 5 gigas d'un seul coup il faut attendre en fait vous avez le droit à 5 gigas à peu près toutes les trois quatre heures je crois et donc voilà donc tout simplement pour éviter ce problème là j'ai donc laissé en archives découpé comme ça c'est plus simple vous pourrez présenter télécharger 4 à un moment et du coup trois heures plus tard vous téléchargez le reste voilà parce que sinon vous avez bloqué en plein du téléchargement et vous pourrez pas continuer la suite donc voilà donc tout simplement qu'est ce que vous allez faire pour une fois que vous avez téléchargé tout ceci vous avez donc tous les inscriptions bien sûr toutes les parties vous allez sélectionner tout ceci comme ceci vous faire clic droit et faire extraire vers six trucs mais enfin vers ça en gros ça va nous l'extraire voilà donc on va faire une petite pause dans l'extraction à tout de suite et bientôt qu'on se retrouve une fois que l'extraction est terminée on peut donc voir qu'on a un petit dossier ici même donc le jeu fait 6,68 giga ce qui est relativement bon entre c'est un jeu moyen on va dire bon même si maintenant j'ai moins c'est plus 20 giga mais c'est un jeu qui est quand même assez lourd sans l'être voilà donc une fois vous avez tout extrait vous l'ouvrez comme ceci hop et donc vous arrivez là dedans donc c'est là qu'on rentre en jeu d'amène tout ça que je n'ai pas lancé bien évidemment hop voilà donc donc ça ça ne sert à rien c'est simplement de là où il vient en gros et donc on a vraiment cet iso là qui va être utile pour donc l'extraction du jeu et l'installation donc d'amène tout ça qui se lance vous pouvez très bien le faire avec le monteur de cd virtuel de windows 10 mais moi je le fais encore avec d'amène tout ça pour que tout le monde puisse suivre le tutoriel même ceux qui ne sont pas sous windows 10 donc on le met ici on le glisse simplement on sélectionne on fait monter comme ceux ci il nous montre le cd virtuel hop voilà maintenant fait windows plus ce menu démarrer ordinateur comme d'habitude on va donc dans ce pc on a misé notre lecteur virtuel en fait clic droit ouvrir comme ceux ci et on arrive donc dans le fichier d'instation du jeu donc on peut voir qu'on a un set up point exemple à lancer ce setup comme ceci voilà alors bon il nous lance deux de cette up comme ça bug un peu codex en ce moment mais en gros le pose est ici pour mieux de la musique et donc après vous proposer en ce qui est de l'installation donc pour l'instation il va vous proposer de choisir l'endroit si vous voulez l'installer donc pour ma part je vais le mettre sur mon disque local i dans jeu et voilà je fais ok après si je veux créer un icône raccourci sur mon bureau pour ma part je n'en veux pas ils vous proposent donc de créer un menu aussi raccourci dans votre menu démarrer je n'en veux pas non plus et voilà il vous propose de ne pas créer d'un installer c'est à dire de alors un exe qui va supprimer le jeu si jamais il ne vous plaît pas je vous conseille de ne pas le cocher comme ça vous l'avez vous a juste à cliquer sur ça ça va vous désinstaller jeu et ça on n'y touche pas pour éviter les modifications de fichiers voilà tout simplement une fois que vous avez tout paramétrer comme il vous plaît vous faites install comme ceci donc bien sûr je vais préciser mais vous demande d'avoir 9,53 gb d'espace mémoire ce que j'ai donc il n'y a pas de souci et donc là il va donc vous l'installer donc on fait une petite pause dans l'installation à tout de suite et bien donc on se retrouve une fois que l'installation est terminée comme ceci vous marque en bas successfully installe et nous avez plus qu'à cayer sur le bouton finish comme ceci donc voilà maintenant votre jeu est installé mais il n'est pas encore craqué donc pour le craquer tout simplement fait windows plus e menu démarrer etc vous est dans l'endroit où c'est que vous l'installer donc pas mal j'ai installé son disque local i dans le jeu et dans civilisation 6 voilà donc on peut remarquer qu'on a un fichier enfin un dossier codex dans notre dans notre dossier enfin dans notre lecteur virtuel qu'on voit comme ceci on à base binaries min64 et donc on va faire pareil sur le civilisation 6 c'est qu'on va faire bays binaries win64 comme ceux ci et ici on va faire un contrôle c on va aller tout simplement dans l'autre et on va faire un contrôle v voilà enfin copier collier quoi pour histoire de remplacer on remplace tout ce qui nous demande comme ceci et donc voilà votre jeu est désormais craqué donc tout simplement pour le lancer vous n'avez plus qu'à lancer ce civilisation 6.exe dans le steam imu.ini on peut changer le langage si ce n'est pas fait on peut aussi changer notre pseudo si vous le souhaitez on peut mettre voilà le pseudo que vous souhaitez pour le langage si vous voulez du français vous mettez french simplement hop contrôle s et voilà votre jeu est désormais craqué en français vous pouvez pleinement y jouer en lançant ceci donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à liker et partager je sais qu'on me l'a proposé il ya là un peu pas mal de temps mais j'ai voilà j'ai préféré prendre le temps de faire quelque chose de complet et propre et du coup voilà très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était content car des games n'hésitez pas à me proposer des cracks car j'ai besoin de contenu en ce moment je pense que vous à tout pour une vidéo piste